Oui, Seyss, avant Manchester, tu verras contre Bordeaux, on va être rassuré parce qu'il y aura le retour de Verratti, nanani, nanana. Alors oui, Verratti, c'est vrai, c'est qu'avec son Joe, en plus Rafinha, j'ai beaucoup aimé ce soir. J'ai beaucoup aimé parce qu'il s'entendait bien sur le terrain et il y a du mieux avec ces joueurs-là parce qu'il a mis des milieux de terrain, des joueurs de ballon, tu vois, on jouait mieux. Mais si devant, tu as des joueurs à 400 patates, qui ne foutent rien, qui se foutent de notre gueule, parce que moi, à un moment donné, j'en peux plus, tu vois, je te dis, j'en peux plus. Certains Parisiens se demandent pourquoi la majorité, je dis bien la majorité des supporters parisiens, préfèrent des Moeskine, préfèrent des Cavani, préfèrent même des Choupo-Moting à Neymar et Mbappé. Je vais vous dire pourquoi, ce n'est pas par rapport qu'ils sont plus forts que Neymar et Mbappé, on sait très bien que Neymar et Mbappé, ils ont un talent considérable. Mais ces joueurs que j'ai cités juste avant, ils ne trichent pas sur un terrain de football, ils ne trichent pas. Et nous, en tant que supporters, c'est ce qu'on veut. On veut des supporters, on veut des joueurs qui respectent le maillot du Paris Saint-Germain. Neymar et Mbappé ne respectent rien. Ils se foutent de notre gueule. Ils ne jouent que pour leur gueule. J'en peux plus de ces joueurs-là. Ils peuvent se barrer. Neymar, tu veux partir, tu pars. Mbappé, tu vas aller au Real Madrid, tu vas cartonner au Real parce que là, tu n'auras pas le choix, parce qu'au Real, on va te couper de l'herbe sous le pied si tu fais le malin, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au PJ, il n'y a que trop de laisser aller. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a trop de laisser aller. Alors, j'aime bien taper sur Tourelle, etc. Aujourd'hui, il a mis une compo vraiment plus que correcte, tu vois, à part Pembelé à la base qui est latéral, qui le met défenseur central. Mais ça, ce n'est pas une excuse. Ce que tu as vu ce soir, ce n'est pas une excuse. Encore une fois, tu rentres en deuxième mi-temps en claquette. Tu rentres en chausson en deuxième mi-temps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La caméra m'a encore donné la nausée, mais ça, on va passer. Les amis, Ben Arfaï nous a fait la misère ce soir. Encore une fois, il nous a fait la misère et karma. Qui nous met le deuxième but ? Adli sur une passe de Ben Arfa. Voilà. C'était sûr que de toute façon, si Bordeaux-Marc, j'avais dit que c'était soit Ben Arfa, j'avais oublié Adli, tu vois. Mais c'est un ancien Parisien qui allait marquer. Encore une fois, mais je n'en peux plus de ces mecs qui marchent sur un terrain de football. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, à part Tourelle, moi, tu mets un autre entraîneur, je te dis que moi, Neymar et Mbappé, c'est sur le banc et tu ne bouges plus. Mets un Mourinho à la place de Tourelle. Mets un Mourinho. Mbappé, pendant cinq matchs, il ne joue pas. Pendant cinq matchs, il ne joue pas. Qu'est-ce que c'est que c'est ? À la base, tu vois, je te dis, je voulais prendre une feuille, la manger pour dire, ouais, Mbappé, il a mangé la feuille de match. Mais je n'ai même pas envie, tu vois, je te le dis très clairement, je n'ai même pas envie d'utiliser une feuille pour sa gueule. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est vraiment pas normal. Face à face, le mec, il a tout le temps d'ajuster le gardien. Non, il veut dribbler. Il se la raconte avec ses talonnades, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu es devenu, à Monaco, tu étais super fort. Tu marquais en Ligue des Champions avec Monaco dans tous les matchs. Contre City, contre Dortmund, tu marquais contre tous les gros. Aujourd'hui, avec nous, ça fait huit matchs que tu ne marques pas. Tu es passé de Mbappé à Monaco à Mbappé-T au Paris Saint-Germain. Et moi, je te le dis, barre-toi au réel. Barre-toi, tu n'as plus envie de jouer. Tu te la racontes. Tu ne veux pas te remettre en question. Tu seras obligé de te remettre en question au Réal Madrid parce qu'eux, ils vont te couper de l'air sous le pied. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au PJ, il y a trop de laisser aller. J'en peux plus. Franchement, ça fait trois minutes de débrief, tu vois. Je ne sais même plus quoi dire. Parce qu'au débrief... Ça me dégoûte. Salut.